On lit avec M'cha, le chat techno! Bonjour, je m'appelle M'cha et je suis le chat techno! Aujourd'hui, nous allons lire Les Fables de la Fontaine, livre 1 à 11. Livre premier. 1. La cigale et la fomille. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier « Famine! » chez la fourmi, sa voisine. La priant de Louis prêtait quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, Louis dit-elle. » Avant loup, loi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous du temps chaud? » dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaisez ? Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant ! Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenez en son bec en fromage. Maître Reynard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si vous ramage, s'y rapporte à votre plumage. Si vous êtes le phénix, des hôtes de ses bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa poire. Le Reynard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jouera, mais un peu tard, qu'on n'y prendrait plus. La grenouille, qui se veut faire aussi grosse que le boeuf Une grenouille vit un boeuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse, en tout comme un oeuf, envieuse, s'entend et s'enfle et se travaille. Pour égaler l'animal en grosseur, disant, regardez bien, ma soeur. Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Néni, mi voici donc, point de tu, mi voilà. Là, vous en approchez point, lâchez-t-il ve-pécore. S'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Les deux moulets Deux moulets cheminaient d'un aveugne chargé. L'autre portait l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, Ne voulut pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé Et faisait sonner la sonnette. Quand l'ennemi se présente Comme il en voulait à l'argent Sur le moulet du fisc Qui trop se jette Le saisit du frein et l'arrête Le moulet en se défendant Se sont percés de coups Il gémit, il soupire Est-ce que donc là, dit-il Ce qu'on m'avait promis Ce moulet que me suit du danger Se retire Et moi, j'y tombais Et je paris Ami, lui dit son camarade Il n'est pas toujours bon d'avoir Un haut emploi Si tu n'avais servi Qu'un mounir comme moi Tu ne serais pas si malade Miao Le loup et le chien Un loup n'avait que le os Et la peau Tant les chiens faisaient bonne garde Ce loup rencontre un dogue Aussi puissante que beau Gras poli Qui s'était fourvoyé Par me garde L'attaqué Le maître en quartier Sire loup Loup fait volontiers Mais il fallait livrer bataille Et le matin était de taille À se défendre ardiment Le loup donc labore humblement Entre un propos Et lui fait complément Sur son homme beau point Qu'il admire Il ne tiendra qu'à vous Beau sire D'être aussi gras que moi Lui Lui Repartit le chien Quittez les bois Vous ferez bien Vos pareils Ils sont misérables Cancer Air Et pauvre diable Dont la condition Est de mourir de faim Car quoi Rien d'assuré Point de frâche L'épée Tout à la point de l'épée Suivez-moi Vous aurez un bien meilleur destin Le loup répit Que me faudra-t-il faire ? Presque rien Dit le chien Donnez la chasse aux gens Pourtant bâton Et mendiant Flattez ceux du logis Flattez ceux du logis À son maître complet Moyenne croit votre salaire Cela force relief De toutes les façons Os de poulet Os de pigeon Sans parler De mentes caresses Le loup déjà Se forge une félicité Qui le fait pleurer De tendresse Chemin faisant Il vit le col Du chien pêlé Qu'est-ce que là ? Lui dit-il Rien Quoi ? Rien ? Peu de choses Mais encore Le collier Dont je suis attaché De ce que vous voyez Est peut-être la cause Attaché Dit le loup Vous ne courez donc pas Où vous voulez Pas toujours Mais qu'importe Il importe si bien Que de tout vos repas Je ne veux en aucune sorte Et ne voudrait pas même A ce prix Un trésor Cela dit Maître loup S'enfouit De cour en cour La génisse La chèvre Et la brébie En société Avec le lion La génisse La chèvre Et leur soeur La brébie Avec un fier lion Seigneur du voisinage Frire société Dit-on Au temple jadie Et mirent en commune Le grain Et le dommage Dans les lacs De la chèvre Un cerf Se trouvera pris Vers ses associés Aussitôt Elle envoie Au venu Le lion Par ses ongles Compta Et dit Nous sommes quatre À partager La proie Puis en autant de peur Le cerf Il dépassa Prit pour lui La première En qualité De cire Elle doit être à moi Dit-il À la raison C'est que Je m'appelle lion À cela L'on n'a rien à dire La seconde Par doigt Me doit Échoir encore Ce doigt Vous le savez C'est le doigt Du plus fort Comme le plus valiant Je prétende La troisième Si quelqu'un de vous Touche à la quatrième Je l'étranglerai Tout d'abord Numéro 7 La baissa Baissasse La baissasse La baissasse Numéro 7 La baissasse Jupiter dit un jour Que tout ce qui respire S'en vienne compare-être Au pied de ma grandeur Si dents sont composées Quelqu'un trouve à réduire Il peut le déclarer sans peur Je mettrai remède à la chose Venez singe Parlez le premier Et pour cause Voyez ces animaux Faites comparaison De leur beauté Avec les vôtres Êtes-vous satisfaits ? Moi ? Dit-il Pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds Aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici Ne m'a rien reproché Mais pour mon frère L'ours On ne l'a Qu'ébauché On ne l'a qu'ébauché Jamais S'il me veut croire Il ne se fera peindre L'ours venant là-dessus On crut qu'il s'allait plaindre Tant sans faux de sa forme Il se loua très fort Glossa sur l'éléphant Dit qu'on pourrait encore Ajouter à sa queue Oter à ses oreilles Que c'était une mince Informe et sans bouter L'éléphant étant écouté Tout sage qu'il était Dit des choses pareilles Il jugea Qu'à son appétit Dame Bélène était trop grosse Dame Fourmi trouva Le siron trop petit Se croyant pour elle Une colosse Joupa les renvois S'étant censurés tous Du reste content d'eux Mais parmi les plus fous Notre épaisse excella Car tout ce que nous sommes L'inx envers nos pareilles Et taupe envers nous 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 pardonnons tout Et rien aux autres hommes On se voit de notre eye Qu'on ne voit son prochain Le fabricateur souverain Nous créa des aciers Tout de même manière Tant ceux du temps passé Que du temps aujourd'hui Il fit pour nos défauts La poche de derrière Et celle de devant Pour les défauts d'autrui Mou 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 C'est parti.